Générique Bonjour Bruno Golny. Bonjour. Dans l'actualité récente, votre actualité, la presse a annoncé votre mise en examen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires fictifs. Vous êtes donc devenu un repris de justice, en quelque sorte ? Pas encore, tout à fait quand même. Le problème d'ailleurs n'est pas de savoir qui est mis en examen, le problème est de savoir qui n'est pas mis en examen. À la suite de la dénonciation calomnieuse du président Schultz, qui a sans doute voulu d'ailleurs éviter ses propres turpitudes, puisque lui a été convaincu d'avoir un assistant parlementaire qui a claqué la porte en disant qu'il se plaignait de travaux domestiques, qu'on l'obligeait à repasser les pantalons de M. Schultz. Je rappelle que c'était l'ancien président socialiste du Parlement européen. Et un autre qui devait résider, d'après son statut, à Bruxelles, qui était à Aix-la-Chapelle, et qui dirigeait la société Euregio Tour, une société commerciale qui est en fait l'agence de voyage du parti socialiste allemand. – Oui, mais là, c'est votre mise en œuvre. – Alors, moi, ce qui… – Les assistants n'ont jamais travaillé pour vous ? – Ils ont toujours travaillé pour nous. C'est une succession extravagante et kafkaïenne de procès d'intention. On a d'abord reproché le fait que leur contrat de travail était domicilié au siège du Front National. C'était pour des raisons administratives que, évidemment, ces contrats étaient gérés au siège du Front National, au vu et au su de tout le monde. Je vous rappelle que dans l'inculpation d'abus de confiance, il y a le caractère frauduleux, il y a la tromperie, il y a la dissimulation. Or, là, les deux fonctionnaires dont je cite les noms, qui sont les deux hauts fonctionnaires qui sont en charge de cette affaire, M. Antoine Poirel, chef de l'assistance parlementaire, du service de l'assistance parlementaire, dont j'ai dit qu'il devrait s'appeler le service de la nuisance parlementaire au Parlement européen, et M. Clétis, directeur général des finances, sont tous deux Français. Ils ont eu tous ces contrats en main durant des années. Ils les ont validés. Ils les ont absolument validés. Ils n'y ont pas fait la moindre objection. Et qu'on ne me dise pas qu'ils ne savaient pas que le 4 rue Vauguyon à Saint-Cloud ou qu'ici, maintenant, à Nanterre, c'était le siège du Front National. Bon. Alors ensuite, on a reproché, par exemple, un organigramme qui était sorti, qui était destiné à la presse. Mais cet organigramme émanait du Front National. C'est donc la preuve qu'il n'y a aucune dissimulation. Et que disait cet organigramme ? Il disait quels étaient les rôles de chacun. Alors c'est vrai que mon assistant est apparu comme ayant coopéré aussi avec Jean-Marie Le Pen. C'est bien naturel. Dans la précédente mandature, avant le succès triomphal que nous avons eu aux dernières élections européennes, nous n'étions que trois non-inscrits. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et moi-même. Trois pour surveiller 18 commissions et pour émettre 21 000 votes sur des textes qu'il faut avoir lus auparavant. C'est un travail considérable. Bien sûr, attendez, je termine. Nous avons travaillé en poule. Alors à me dire, oui, mais c'est un travail... Votre assistant a travaillé pour le parti car il travaillait aussi pour M. Le Pen. Virgule président d'honneur du Front National. Oui, mais M. Le Pen était aussi député au Parlement européen. J'ai apporté et je tiens à la disposition de tout journaliste intéressé 600 pages de documents qui sont des notes rédigées par mon assistant et qui sont très loin de couvrir l'essentiel de son travail. C'est un travail de relations publiques. La liste des émissions que j'ai préparées avec lui. Un constat d'huissier. par lequel l'huissier procède par sondage dans mes 600 cartons d'archives et démontrant qu'avant ouverture, l'assistant connaît parfaitement le contenu de ses cartons d'archives. C'est bien qu'il avait une connaissance de votre travail. Absolument, ça n'a pas pu s'acquérir comme ça en huit jours, contrairement à ce qu'ont prétendu les canailles qui osent nous attaquer. En réalité, il s'agit d'une persécution méthodique qui ne vise pas simplement le Front National, qui vise les forces de l'opposition. Et c'est dirigé par des gens qui sont indignes de la fonction parlementaire, parce que la fonction parlementaire, elle suppose quand même le respect des droits de la minorité, qui reprochent à l'opposition ce que, eux, s'arrogent de faire à la puissance 13. Et en particulier, M. Schulz, qui a été convaincu d'avoir utilisé à des fins politiques, les fonctionnaires du Parlement européen, les fonctionnaires, les assistants parlementaires, ne sont pas les fonctionnaires. Ce sont des contractuels qui sont à la disposition des députés. Nous sommes, par une alliance ténébreuse entre M. Schulz et Mme Taubira, à leur garde des Sceaux, on a saisi la justice française. La justice française ne présente, hélas, assez peu de garanties. Moi, j'ai été mise en examen par Mme Tepo, juge d'instruction, à qui j'ai fait observer qu'il est de notoriété publique que les membres du syndicat de la magistrature. Je rappelle que le syndicat de la magistrature a publié un manifeste qui représentait un port affublé d'un képi de policiers. Ça donne la mesure de ce que ce syndicat d'extrême-gauche a comme considération pour la police. Les intitulés de chaque tête de chapitre du manifeste de syndicat étaient soyez partiaux. Je rappelle que ce syndicat de la magistrature a pris violemment position contre Marine Le Pen et le Front National, ne serait-ce que lors de la dernière élection présidentielle. Je rappelle enfin que, dans leurs locaux accessibles au public, dans ce qu'ils ont eux-mêmes appelé le mur des cons, ils ont affiché un certain nombre de personnalités, y compris des parents de jeunes filles qui avaient été violées, assassinées, etc., et qui avaient le tort de réclamer justice à corps et à cri. Et un certain nombre de personnalités qui étaient proposées, par conséquent, au mépris ou à l'hostilité de leurs membres. Parmi ces personnalités, il y avait Marine Le Pen. Voilà. Alors, vous comprenez que, comme je suis innocent, contrairement à un certain nombre de voyous qui, quand ils ont pris les doigts dans le pot de confiture, disent « j'ai toute confiance dans la justice de mon pays », moi, je dis « je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays » et « je n'ai aucune confiance, encore moins, dans la justice européenne » qui a montré, dans toute cette affaire, qu'elle a partie liée avec le Parlement européen. En réalité, l'idée est la suivante. C'est qu'ils n'acceptent pas, ils n'acceptent pas, que nous disposions des moyens que nous ont valu la confiance de nos électeurs. Pas d'argent de l'Europe pour les ennemis de l'Europe. Voilà le slogan que l'on entend partout. Alors, justement, Bruno Golnisch, vous évoquiez une persécution politique, une persécution méthodique. Il en va de même, à votre avis, pour cette décision de juge, de nouveau, que vous jugez donc politisée, de couper une partie des subventions du Rassemblement national, désormais ? Alors, ce sont les mêmes, Mme Thépeau et M. Van Drumbeek. Cette décision est extravagante. Partialité politique, là aussi ? Mais écoutez, comment est-ce que ça peut s'expliquer ? On utilise un texte qui a été voté pour éviter que ne filent à l'étranger les profits du trafic de drogue, du terrorisme, je ne sais pas. Et on l'utilise pour saisir une dotation publique qui est de droit, qui est de droit, qui représente l'essentiel de la ressource de tous les partis politiques, dont le Front national, je vous le rappelle, a une part très inférieure à celle de ses concurrents politiques, puisque c'est calculé pour moitié selon la représentation parlementaire et que la nôtre est artificiellement minorée par le mode de scrutin. À l'Assemblée nationale, donc ? À l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il n'y a aucune raison d'opérer cette saisie. Nous avons toutes les garanties de représentation. Nous avons, si jamais nous devions être condamnés, ce qui serait extravagant, mais supposons que nous soyons condamnés. Mais d'abord, il n'y a pas lieu de toute façon à prélever ces sommes, puisque sans même nous avoir reçus, en refusant de nous recevoir, en refusant de m'entendre, en refusant d'entendre nos assistants et d'entendre les députés, l'administration politisée du Parlement européen aux ordres, et notamment le secrétaire général Velleux, dont je vous rappelle qu'il est un ancien militant d'une formation politique qui nous est hostile, mais qui est majoritaire dans ce Parlement, a saisi nos indemnités. Il s'agit de sommes dont je n'ai pas touché un centime. Personne ne conteste que ces sommes ont été versées à mon assistant, lequel a fourni un travail acharné. Acharné. Alors c'est vrai qu'on préfère les prendre au Front National plutôt qu'au Parti Socialiste. C'est vrai que nos assistants ont en plus, souvent, c'est le cas du mien, par exemple, il a été candidat à une élection départementale. Il a brièvement assumé des responsabilités locales au sein du Front National. Mais ça, c'est son droit, c'est son droit de citoyen. Ça ne met absolument pas en cause le fait qu'il ait travaillé pour moi. C'est le cas de 90% des assistants parlementaires du Parlement européen, comme nous l'avons montré, y compris de ceux qui s'octroient le droit de nous traiter de la sorte. Et par conséquent, cette saisie, alors même que l'instruction n'a à peine commencé, alors même que nous ne sommes pas condamnés, alors même qu'il y a la présomption d'innocence, alors même que les sommes contestées ont déjà été d'office au mépris de la présomption d'innocence prélevée par cette administration parlementaire politisée, bon, eh bien, cela vise naturellement à mettre le Front National en faillite. C'est à l'obliger au dépôt de bilan. Et ceci, juste, et à l'empêcher de faire campagne. Je vous rappelle que nous sommes déjà en campagne électorale pour le renouvellement du Parlement européen. La Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques considère comme dépenses électorales celles qui ont été faites en vue d'une élection un an avant l'élection. Or, la prochaine élection est en mai 2019. par conséquent, depuis même 2018, nous sommes en campagne. Nous avons des commandes de dizaines de milliers, de centaines de milliers, peut-être de millions de documents. Et il est évident que si c'est le moment que l'on choisit pour couper les financements du Front National par des mesures aussi arbitraires, eh bien, c'est une tentative d'assassinat politique. Je pèse mes mots. Tentative d'assassinat politique. Je rappelle que les partis politiques ne sont pas, a priori, des organisations mafieuses. On me dit, mais c'est incroyable, vous avez travaillé, ils ont travaillé pour un parti politique. Non ! Ils ont travaillé en relation avec des députés qui étaient eux-mêmes en relation avec leur parti politique. C'est bien naturel. Ce sont les partis politiques qui présentent les candidats aux élections, surtout aux élections européennes, qui, je vous le rappelle, sont des élections de liste. Je vous rappelle que les partis politiques sont consacrés par l'article 4 de la Constitution, qui considère qu'ils contribuent à la formation de l'opinion publique. C'est leur rôle et de présenter des candidats et d'organiser, de structurer la vie politique. Dans les actualités des assistances ou tout du moins des employés politiques, il y a le cas de M. Benalla qui, lui, touche Emmanuel Macron, le président de la République. C'est l'actualité, ça défraie la chronique. On a vu ces images de violences le 1er mai à l'issue des manifestations syndicales où M. Benalla qui était là, semble-t-il, comme observateur, s'est attaqué à des militants, semble-t-il, pacifistes sur une place parisienne. Votre avis sur cette affaire, est-ce qu'il y a là un véritable scandale d'État ou est-ce qu'on majeure beaucoup les responsabilités des uns et des autres ? Je vais vous décevoir et peut-être même vais-je exprimer quelques nuances par rapport à mes propres amis. Je pense que Marine Le Pen a eu tout à fait raison de pointer un certain nombre d'anomalies dont, par exemple, le permis de port d'armes de M. Benalla, un certain nombre de choses comme ça. Mais je crois que le véritable scandale n'est pas là où les médias nous le disent, où cette agitation extraordinaire brasse en quelque sorte agitation politique, agitation médiatique... C'est bien plus dentaculaire que ça ? Non, c'est pas ça. Quel est le scandale du 1er mai ? Est-ce que c'est qu'un type qui est sans doute un peu un rouleur de mécanique promu soudainement ? Alors ça, on va s'interroger là-dessus, bien sûr. C'est un militant socialiste. Bien sûr, c'est un militant. M. Benalla est un militant... Je vais y revenir dans un instant. Bien sûr, il était un militant socialiste. Il était garde du corps de Martine Aubry, il a été chauffeur d'Arnaud Montebourg, qui l'aurait licencié parce qu'il aurait essayé de fuir après un accident. C'est M. Montebourg qui le dit, c'est pas moi. Bon. Et il est promu tout d'un coup comme conseiller de l'Elysée sur les questions de sécurité, etc. Bon. Et admis comme observateur. Je fais observer que cette pratique des observateurs, elle a été voulue par la préfecture de police. Elle a été voulue, elle est accessible à des journalistes, à des gens comme ça, dans un souci de transparence. Transparence que le crime ne commettons pas en ton nom. Bon. Souci de transparence, alors, bon, il y a des observateurs, c'est une pratique courante. Bon. Et le préfet de police, hier, l'a reconnu dans sa déposition. Alors, le fait que M. Benalla et son compère, M. Kras, se soient conduits de façon brutale à l'égard de deux manifestants dont je doute fort personnellement, que ce soit aussi inoffensif qu'on le dit. Parce que nous ne voyons qu'une séquence. Mais moi, j'ai, par exemple, une information de Libération qui n'est pas susceptible d'hostilité envers les manifestants de gauche ou d'extrême-gauche. C'est sous la plume de M. Ismaël Alissat, qui peut-être journaliste, c'est dans le blog de Libération qui doit s'appeler Check News, et qui nous dit, je cite, c'est du 22 juillet, juste avant ces derniers, c'est-à-dire les deux manifestants en question, avaient violemment jeté des objets, trois objets en direction des CRS. Voilà. Hier, M. Collomb a indiqué que ces manifestants, ces contre-manifestants qui ont donc été arrêtés, qui ensuite ont été contrôlés, n'avaient pas de papier d'identité, qu'ils ont déclaré de fausses identités. Et malgré ça, ils ont été relâchés. Vous observez d'ailleurs qu'ils ne se plaignent pas, ils se gardent bien, qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessures, il n'y a même pas d'incapacité de temps de travail. Alors, ce n'est pas pour justifier le fait que Benalla frappe quelqu'un à terre. Ça fait qu'un brassard de police, il est également... Attendez, attendez, mais ça, ce n'est pas pour le justifier. Qu'il y ait eu des débordements de la part de Benalla, c'est possible. Mais moi, je pense que ce qui devrait susciter l'indignation, c'est ce qui s'est passé le 1er mai, c'est l'impunité de 1 200 manifestants d'extrême-gauche, les Black Blocs, parfaitement prévisibles, et ce n'est pas la première fois qu'ils se présentent, comme tous ces groupes radicaux, les Antifas, etc., qui auraient dû être d'abord empêchés de venir sur le territoire national, parce qu'ils venaient de 10 nations différentes. Et d'ailleurs, le couple en question semble-t-il parler grecques. Bon. Il y a les Grecs, il y a les Allemands, il y a de tout. Ils auraient dû, évidemment, être serrés, être interpellés, être identifiés, être traduits en justice, y compris s'ils n'ont fait que se masquer, parce que le fait d'avoir le visage masqué en France, depuis la loi, qui ne s'applique pas simplement au voile intégral des femmes musulmanes, c'est un délit. Et il est tout à fait naturel qu'il en soit ainsi, pour des raisons de sécurité. Eh bien, sur ces gens-là, l'excellent bulletin d'André Noël, qui est une synthèse hebdomadaire de l'actualité, je signale, parce que c'est souvent très bien fait et très pertinent. Nous apprends, par exemple, que sur ces 1200 manifestants extrêmement violents qui ont saccagé les commerces en toute impunité boulevard de l'hôpital, il y a eu, en tout et pour tout, 209 arrestations. A dit Gérard Collomb le matin, le soir, il disait seulement 109. Il a sans doute mal lu ses notes. Là-dessus, je crois qu'il n'y a eu que 4 interpellés qui ont été présentés devant la 23e chambre. Autrement dit, ces manifestants sont assurés de l'impunité. C'est extrêmement grave. Ça engage la responsabilité des ministres de l'Intérieur successifs, des ministres de la Justice. Et moi, à mon avis, c'est plus grave que ce qui est reproché à M. Benalla. Quel est l'intérêt ? Vous expliquez que c'est une manœuvre pour détourner l'attention des faits beaucoup plus graves qu'il y a des ceux du 1er mai. Quel est l'intérêt de levé aujourd'hui, fin juillet, le problème du coup de M. Benalla ? M. Benalla aurait pu être offert en sacrifice pour cacher ces violences. Non, non, je ne dis pas que c'est une manœuvre. Je dis que l'opinion médiatique et l'opinion politique sont formatées de telle façon depuis des années qu'il y a une indulgence totale où on ne trouve pas scandaleux les violences venant de la gauche et de l'extrême gauche. En revanche, on se saisit. Pourquoi commence l'affaire Benalla ? Parce qu'on s'indigne qui est l'un de ces manifestants, soi-disant très gentils garçons, etc. On verra ce que déterminera l'enquête qui se fait friter. Voilà. C'est ça qui indigne la population. Moi, ce qui m'indigne, c'est les victimes, c'est les commerces qui ont été saccagés, c'est l'impunité. Bon. En ce qui concerne les violences du 1er mai, maintenant, sur le cas Benalla, précisément, ce qui est choquant, ce sont, avant toute chose, les privilèges incroyables de ce personnage. Alors, notamment, on sait qu'il serait rétribué à hauteur de 7000 euros par mois, qu'il serait logé dans une annexe du Palais de l'Élysée, qu'il a une somptueuse limousine de fonction, et qu'à 26 ans, il était promu lieutenant-colonel dans la réserve. Alors, on ne sait pas très bien si c'est la réserve opérationnelle ou la réserve citoyenne. Alors, je dis... – Le gendarmerie nationale. – C'est extravagant. Extravagant. Même s'il s'agit de réserve citoyenne. Alors, la réserve citoyenne, ce sont des grades que distribue comme ça l'établissement militaire au titre des relations publiques pour essayer de disposer dans la société civile de relais d'opinion. Je trouve qu'il faut réglementer cela parce que ça donne lieu quand même à des abus. Et je partage totalement l'opinion qui a été exprimée par quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais j'ai vu ça sur Internet, le lieutenant-colonel Michel Goya. Voilà. Et qui, depuis, peut-être, est-il monté en grade, d'ailleurs. Et qui dit ceci. « Dire qu'il m'a fallu 22 ans de service passé par 5 écoles militaires dont l'école de guerre, passer un doctorat, servir dans 4 régiments, me taper 6 OPEX, des opérations extérieures de l'armée, donc des opérations de guerre, et 2 ans de vie en Brousse pour être lieutenant-colonel. » Voilà. Bon. Moi-même, je suis lieutenant-colonel, si j'ose dire, parce que je suis capitaine de frégate, ce qui est très équivalent, très exactement l'équivalent dans la marine. C'est un gallon pas lâché, officier supérieur. Bon. Mes états de service ne sont pas aussi brillants que ceux du colonel Goya. Mais j'ai dû faire 2 ans de préparation militaire supérieure, extrêmement astreignante, y compris plusieurs semaines en été, qui correspondent à peu près au stage de sous-officier. J'ai été à l'école des transmissions. j'ai fait quelques mois au-delà de la durée légale pendant mon service militaire, comme aspirant, puis comme enseigne de vaisseau de 2e classe. J'ai été affecté sur le navire Henri Poincaré du groupe d'essai des missiles, sur le navire Calliope, chasseur de mines. J'ai été aide-de-camp de l'amiral, commission permanente des essais. J'ai été au 2e bureau de la marine et je suis sorti avec le graphe d'enseigne de vaisseau de 2e classe, c'est-à-dire de sous-lieutenant. Et si je suis devenu par la suite capitaine de frégate, l'équivalent de lieutenant-colonel, c'est au fur et à mesure des périodes, des formations, des postes de mobilisation que j'ai occupés ensuite. Sachant qu'en l'occurrence, Bruno Golnisch, pour être tout à fait précis, la gendarmerie a fait savoir qu'elle s'était opposée à la délivrance de ce grade à M. Benalak, c'était l'Élysée qui aurait insisté. C'est tout le problème. Je pense qu'effectivement, tout ça remonte à l'Élysée. Mais je trouve quand même que, aussi bien le ministre de l'Intérieur que le préfet de police dont la déposition a été digne. Mais je trouve qu'il manque de solidarité à l'égard de leurs subordonnés. On sait que, dans cette affaire, il y a trois policiers dont un contrôleur général, ça n'est pas rien, je crois, un major, etc., qui sont mis en examen et qui sont suspendus. Autrement dit, pour le moment, les seuls véritablement sanctionnés sont les lampistes. Bon. Or, qu'est-ce qui est reproché à ces malheureux ? Donc, à l'égard desquels je souhaite exprimer ici ma totale solidarité. Qu'est-ce qu'il aurait reproché ? Il aurait reproché d'avoir donné à Benalla, quand la polémique a commencé, un double des documents de vidéosurveillance montrant la manifestation, la place de la contre-escarpe. Je vous rappelle que, de l'aveu du ministre de l'Intérieur, les incidents en place de la contre-escarpe, ont duré jusqu'à 23 heures. On durait jusqu'à 23 heures. C'était le dernier réduit des manifestants qui avaient saccagé en toute impunité pendant 45 minutes au nez et à la barbe des forces de l'ordre qui avaient reçu instruction de rester l'arme au pied. Et c'était le dernier refuge de ces manifestants. Alors, on dit que c'est anormal parce que les documents de vidéosurveillance, ça doit être effacé au bout d'un mois. Heureusement qu'ils n'ont pas été effacés. Heureusement qu'on va voir l'intégralité de la séquence. Heureusement que la justice, je l'espère, va pouvoir porter un jugement, je l'espère, serein et équitable là-dessus. Mais comment voulez-vous ces malheureux policiers ? Ils ont en face d'eux, avec eux, dans le cadre d'une pratique reconnue, instaurée par la préfecture de police, un observateur qui est le conseiller spécial sécurité du président de la République. Il y a un incident, il y a une polémique. Ce conseiller leur demande à pouvoir bénéficier de l'intégralité de la séquence. bien évidemment, ils la lui remettent. Alors, c'est peut-être pas conforme au règlement, mais humainement parlant, c'est tout à fait compréhensible. Et je trouve que les supérieurs auraient dû assumer une solidarité à l'égard de leurs subordonnés qui ont sans doute cru obéir au commandement de l'autorité légitime parce qu'en France, qui est resté un pays profondément monarchique, tout ce qui vient de l'Élysée, c'est pas béni, c'est paroles d'Évangile. Alors, vous disiez que la France est un pays dans son esprit profondément monarchique, mais l'anarchie aussi était bien présente en France, les 13, les 14, les 15 juillet, dans la foulée à la fois de la fête nationale et de la qualification de l'équipe de France que disent de la victoire de l'équipe de France de football lors du mondial. Vous avez des commentaires également sur ces violences ? Oui, je les ai faits. Il y a une excellente question qui n'a pas encore de réponse au ministre de l'Intérieur de Bruno Bild. Il y a eu des centaines de voitures incendiées, il y a eu des violences extrêmement graves et tout cela dans un contexte de totale omerta médiatique. Il est évident que le succès est très légitime de l'équipe de France, dont je me suis réjoui, mais sert une propagande insidieuse en faveur de la société plurie-ethnique, multiculturelle, que sais-je encore, et qu'il y a une occultation que je crois absolument délibérée de l'envers de la médaille. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs de football compétents, sympathiques, fortunés, tant mieux pour eux, mais il y a aussi l'envers de la médaille. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. Monseigneur Cattenose, l'évêque d'Avignon, a célébré la traditionnelle messe du festival et à l'occasion de cette messe retransmise sur France Culture, comme c'est la tradition tous les dimanches matins sur les ondes. Monseigneur Cattenose a plaidé toute sa tristesse autour du mariage pour tous, autour de la pantonisation de Simone Veil, promotrice de l'avortement. Les auditeurs se sont émus. France Culture a d'ailleurs déposé plainte contre les propos de Monseigneur Cattenose. Est-ce que, selon vous, tout peut être dit sur les ondes publiques ? France Culture qui porte plainte. Ça me paraît très curieux, ça. Enfin, vraiment. Écoutez, Monseigneur Cattenose, il a rappelé la morale catholique. Alors, ça peut gêner beaucoup de gens. Ça gênait pas mal de gens déjà à l'époque romaine quand la morale catholique s'opposait au combat de gladiateurs, à ce qu'on égorge des gens dans la reine, s'opposait à l'exposition des enfants mal formés et qu'on les laisse mourir de faim à la naissance, s'opposait à un certain nombre de pratiques de ce genre. Bon, considérer que même les esclaves avaient leur dignité personnelle qui devait être respectée, qu'on ne pouvait pas les forcer à se marier, etc., les séparer de leur famille. Bon, voilà. Alors, c'est un peu, nous sommes revenus à des temps assez barbares. moi, sur le plan personnel, je ne porterai pas de jugement sur Mme Bay. Elle est en présence d'autorité supérieure aujourd'hui, si j'ai pu me permettre. Mais que, quelle que soit l'opinion que l'on porte sur une loi, donc je rappelle qu'au départ, les esprits intelligents savaient bien à quoi ça allait conduire, qu'au départ, c'était fait, soi-disant, pour remédier au cas de détresse. Bon, c'était donc une tolérance. Il était interdit de faire la publicité de l'avortement. Aujourd'hui, il est interdit de faire la publicité pour la défense de la vie. C'est quand même assez extraordinaire, cette dérive. Alors, il est possible que Mme Bay n'ait pas été personnellement responsable de cette dérive, mais je pense que ce fait d'armes, si j'ose dire, ne méritait pas de la faire enterrer au Panthéon. Il y a 6 millions d'enfants à naître. Plus, je pense, d'ailleurs, depuis cette loi, peut-être une dizaine de millions d'enfants français, d'ailleurs, principalement, qui n'ont pas vu le jour, qui ont été supprimés dans le ventre de leur mère. Alors, on peut considérer qu'il vaut mieux que ça se fasse dans telles conditions que pour les avortements, sous la forme d'avortements sauvages, etc. ça, c'est le débat public, mais en tout état de cause, ça ne justifiait pas cette glorification, je pense. Je ne la justifiait absolument pas, ni celle de Mme Veil, ni celle de son mari, qui a été présidente du TA, je crois, très bien, mais je ne vois pas en quoi ça méritait le Panthéon. et que Mgr Cattenoz ait rappelé à cette occasion que la doctrine catholique sur le respect de la vie, il est dans son rôle. Ce qui serait scandaleux, c'est qu'il ne le fasse pas et qu'il ait rappelé également que ce qu'il considérait avant tout, c'était les êtres humains et qu'il en avait un peu assez des qualifications, des classifications en LGBTIQ, n'est-ce pas ? Lesbienne, gay, bi, trans, intersexuel et queer, après tout, c'est là aussi, il est tout à fait, il n'a accusé personne, il n'a mis personne en cause, il a dit qu'il voulait avant tout considérer la personne et non pas telle communauté sexuelle, de pratiques sexuelles particulières. Voilà. – Alors Bruno Golnich, pour conclure peut-être cet entretien, vous vouliez nous faire part de vos lectures et des visionnages que vous avez prévus pour cet été qui, avec vous, est toujours un peu studieux mais vous allez quand même vous aménager un petit peu de temps libre peut-être ? – Pas trop, je suis dans le combat, voilà, mais je travaille tranquillement, mais j'écris et je prépare un pamphlet, notamment sur l'affaire des assistants parlementaires où je dirais tout et le reste. – Vous avez vu même quelques périodes de guerre. – Alors, voilà, 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 les excellentes plaquettes du groupe Europe des Nations et des Libertés. – Présidé par Nicolas Baeck. – Voilà, 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 excellente plaquette « Retrouver des frontières qui protègent, les accords de libre-échange en quoi ils nous menacent, le vrai coup de l'Union européenne, l'adhésion de la Turquie, etc. » Voilà, excellente plaquette qui permet de faire le tour de la question assez rapidement. Un très, très bon livre, « L'imposture » de Jean-Michel Vernochet qui rejoint un peu la discussion que nous avions à l'instant. Monsieur Vernochet, je l'ai connu, s'il a eu un rôle tout à fait éminent dans la défense de la francophonie. C'est un essayiste, un géopolitologue, un écrivain. Il l'a enseigné à l'École supérieure de journalistes de Paris. Il a été grand reporter au Figaro Magazine. C'est sur ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. et c'est une dénomination que Jean-Michel Vernochet ne récuse pas, mais il veut en dénoncer les responsables politiques de ce qu'il estime être ce grand remplacement. Et puis, voilà, je reste dans les gens contestés, mais parce qu'ils sont contestés, ils sont souvent intéressants, les initiatives de la chaîne Histoire sous la direction de Patrick Buisson, sous la direction de Patrick Buisson qui fait un travail absolument remarquable et toute une série de films, de reportages de cette chaîne. Ce monde ancien, les derniers gaulois, ça nous interpelle, les dieux meurent en Algérie sur ce drame qu'a été la guerre d'Algérie. Allez-y sans moi, c'est une réflexion extrêmement intéressante et amusante sur les anti-modernes dans le bon sens du terme. Gustave Thibon, un philosophe très remarquable que j'ai fréquenté et qui avait bien voulu venir à la première réunion que j'avais organisée sur les questions culturelles au Front National. Il y a plus de 30 ans de cela. Si je mourrais là-bas, les écrivains et poètes dans la Grande Guerre. Et enfin, le dernier, les Manons du Roi, c'est-à-dire sur les guerres de Vendée. Voilà, c'est tout à fait remarquable. Ça doit pouvoir se commander à la chaîne Histoire et ce sont des DVD qui sont édités par Erial Prod, la société de production. E-R-E-A-L-P-R-O-D. Et j'oubliais de dire que Jean-Michel Vernechet était publié par les éditions Contre Culture avec un cas à contre et un cas à culture. Voilà, sans doute par ironie. Un été studieux et à bientôt pour la rentrée. Merci, Pérona Volnich. Merci, merci, merci. Merci.